Quand vient le temps de parler d'Iron Maiden, je me suis dit que je ne peux pas faire ça tout seul. J'ai invité le Trooper de Radio X. Je sais que ça te fait plaisir quand je t'appelle comme ça, mon cher ami. François Gariepi. Salut! En forme? Très bien. Ah oui, super. De la belle visite en plus. On est très contents. Ben oui, très 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 contents parce que samedi 3 février, au Théâtre Capitole, Made in Iron, c'est un des meilleurs hommages à Iron Maiden au Canada. Et pour nous en jaser, P.A., le guitariste de Made in Iron, comment ça va? Bienvenue dans les studios de Radio X. Salut Yannick, merci beaucoup pour l'invitation. J'ai invité Gariepi parce que c'est un gros fan de Maiden, de la tournée 84 aussi. Oui. Mais juste avant, P.A., pourquoi on dit que vous êtes qualifié le meilleur hommage de Maiden au pays? Ah ben, c'est pas bien bien compliqué. Nous autres, on est des mordus de Maiden. On est des fans finis de Maiden. Je parlais de Live After Let tantôt avec Gary. Puis écoute, c'est un album qu'on a écouté un million de fois. Pourquoi qu'on est les meilleurs? Ben écoute, on prend ça vraiment à cœur. On pratique régulièrement, souvent. On est des musiciens qui s'appliquent là-dedans. Puis surtout, on a développé un concept de spectacle. En fait, on ne l'a pas développé. On n'a pas développé un concept. On a repris le concept de Maiden, qui est la hors-stage sur quatre étages, avec le décor pharaonique, avec Eddie qui arrive sur la scène. Mais pas juste un gars en bottine, puis un masque, là. C'est vraiment le Eddie de 10-12 pieds qui arrive sur la scène, le grand Eddie de 25 pieds de haut. Donc, on fait vraiment Live After Let, comme Maiden le faisait en 84-85 lors du World Slavery Tour. Gary connaît tout ça et sait de quoi que je parle. Ben oui, j'étais là, moi, ce soir-là. C'est pour ça que je l'ai invité. Puis là, t'as amené plein de reliques. T'as amené le cahier. Ça, c'est le livre de la tournée que t'as amené. Oui, moi, j'avais acheté le programme. J'avais, mon Dieu, j'avais 13 ans quand je suis allé voir Aaron Maiden pour la première fois. C'était la tournée Power Slave. On se souvient du triste événement. Il y a un mort ce soir-là. C'était Twisted Sister qui avait fait la première partie. Puis moi, je me souviens très bien de ce spectacle-là à grand déploiement. Aaron Maiden qui était au sommet de son art avec Power Slave. Bruce Dickinson qui avait fait sa place après Number of the Beast, Peace of Mine. Il est arrivé avec Power Slave. Là, c'était vraiment devenu le vrai chanteur de Maiden. Puis plus tard dans ma vie, moi, j'étais journaliste au Journal Voir à une certaine époque. Puis j'ai parlé avec Bruce Dickinson de ce show-là. Tu sais, c'est sûr que lui, il avait un petit malaise parce que c'est sûr que c'est un événement triste dans l'histoire de Maiden. Oui, il y a eu deux morts à Québec puis à Rio. C'est ça. Il me dit, tu sais, dans l'histoire de Maiden, il y a eu seulement deux morts. Et justement, là, il y en a eu deux de trop. Mais Brésil, c'était un gros rock'n'Rio. Il y avait vraiment beaucoup de monde, peut-être 400-500 000 personnes, puis Québec. Fait que c'est sûr que nous, c'est un... Enfin, Maiden, là, pour les gens d'Aaron Maiden, les musiciens, ça reste un souvenir assez triste. Mais ils sont tellement revenus souvent qu'ils ont un rapport, vraiment un rapport amoureux, on va dire ça, entre Québec et Aaron Maiden. Oui, bien, Maiden, je pense que la première fois qu'ils ont eu plus de 5000 personnes à l'extérieur du UK, c'était à Québec dans la tournée Number of the Beast. Ah oui! Et puis l'histoire d'amour commençait, en fait. Oui. Oui. Bien, puis on le sait, là, à toutes les fois que Maiden peut venir à Québec, ou même Bruce Dickinson qui vient faire des conférences au Palais Montcalm. Ou même Paul Dayano, l'ancien chanteur qui, à une certaine époque, passait par les bars de Québec, comme le Cachemire, puis des choses comme ça. Il y a vraiment... J'ai joué avec lui en 2005. T'as joué avec Paul, là, dans Killers? Dans Killers, tu veux dire? Bien, lui, il y avait comme un band qu'il supportait, là, puis ils appelaient les Killers. Moi, j'ai vu Paul au Cachemire, j'ai vu Paul à l'Impérial aussi. Oui, c'est ça, bien, à l'Impérial, j'étais là. OK, t'étais sur scène, moi, je t'ai vu. Avec le band, oui. Wow, wow, fait que t'as déjà une belle histoire d'amour. Oui, bien, ça fait 30 ans que je fais du Made On, puis comme je disais tantôt, on consacre une bonne partie de notre vie à ça, là, ça fait que, voilà. Est-ce que vous les avez déjà rencontrés? Made On, bien, les musiciens dans le band, oui. Les gars de Made In Our Run, Phil a rencontré Bruce, Phil, notre chanteur, a rencontré Bruce, quelques fois. Max aussi, il est même allé en Floride voir Nico McBride, qui possède un restaurant là-bas. Le drameur. Oui, puis moi, j'ai rencontré mesdames une couple de fois, là, mais, tu sais, on n'est pas tâche, là, on ne leur dit pas, « Ah, j'ai un homme à mesdames, puis tout de suite », tu sais, ils nous ont peut-être déjà vus aussi sur Internet, fait qu'on va pas leur dire ça, là, tu sais, il y en a assez des tributes qui les approchent, puis tout, là, tu sais, on leur fout la paix avec ça, mais oui, on les a rencontrés souvent, là, puis c'est des vrais gentlemen, là, c'est vraiment du bon monde. Donc, à quoi on peut s'attendre le 3 février prochain? C'est vraiment le gros stage, le gros déploiement. C'est unique, ce qu'on va vivre, là. C'est jusqu'où vous poussez le concept, les costumes, les plumes dans le visage de Rose, les mêmes guitares. On a le programme, ici, là. Oui, j'ai amené le programme. C'est ce que tu dis, ça fait qu'on a le programme, ça fait que montre-moi quelque chose sur le programme que t'aimerais voir le 3 février. Qu'est-ce que tu vois sur le programme? Bien, est-ce que, moi, c'est sûr que, tu sais, toute la décoration en lien avec l'Égypte ancienne, antique, je ne connais pas exactement le nom de chacun des accessoires sur scène, mais ça rappelle les pyramides d'antan. Oui, c'est ça. Alors, le thème, c'est l'Égypte ancienne, alors toutes les façades que tu vois ici, les hiéroglyphes, les dessins d'hiéroglyphes, nous, on a copié ça intégralement. On a fait trois générations de décors, mais Denorun, ça a plus que dix ans déjà. On est rendu à notre troisième génération de décors, puis je peux te garantir que ce que tu vois ici comme dessin, tu vas voir exactement les mêmes que moi, je connais par cœur, les statues ici, les yeux dans les triangles. Les chiens aussi, sont-tu là? Les chiens, les chacals, ce qu'on appelle ici les hiéroglyphes lumineux, qui s'allument pendant le show. Puis tu as une toile de fond aussi ici qui est gigantesque, qui fait 40 pieds de large, qui fait 25 pieds de haut. Tu as la scène sur quatre étages, les marches en demi-lune ici qu'on appelle, peut-être que les auditeurs ne le voient pas, mais c'est moyen de photo. Que Bruce monte et descend à l'infini. C'est ça, puis il se promène ici sur les côtés, il monte sur les passerelles, il s'en va sur d'autres praticables, on appelle ça des praticables ici, qui font huit pieds de haut. Donc la scène a vraiment quatre étages. Tu as l'étage principal sur lequel les musiciens performent, on le voit ici sur la photo. Tu as le deuxième étage qui est le praticable de batterie, où est-ce qu'il y a la batterie, puis la nôtre, dans Made in a Run, la batterie est identique à celle que tu vois ici. Pareil. Après ça, Bruce, il chante souvent sur ce praticable-là ici, les praticables qui sont de chaque côté de la batterie. Là, on est rendu à six pieds par-dessus le niveau de la fin. Mais ça, ça rentre-tu au Capitole? C'est tight, mais ça rentre. Tu sais, au Colisée, on le sait que ça rentrait, mais là, au Capitole. Oui, mais vraiment, tout ce que tu vois ici sur ta photo, le plan général de la Barftada, tu l'as. Oui, tu as les mêmes guitares. Oui, tu as les mêmes costumes en spandex d'époque. Tu as le même drum, tu as le même décor, tu as le même stage, puis tu as la même conception d'éclairage, la même toile de fond. Puis ici, on voit une seconde du show made-up sur la photo, mais il se passe beaucoup de choses. Si tu mets le tape et que tu pèses sur play, ce que tu vois sur le tape, tu vas le voir au Capitole le 3 février. Est-ce qu'Eddie est là? Ben oui. Eddie fait toujours au moins une apparition, des fois deux par spectacle. Dans le temps de la Barftada, il en faisait deux. La première apparition qu'il fait, c'est pendant la tourne PowerSafe. C'est sa version qui marche. Nous autres, on l'appelle le walking Eddie ou le Eddie mobile. Lui, il fait 10-12 pieds de haut. On ne l'a jamais mesuré. Il faudrait le mesurer. Je dis tout le temps ça, 10-12 pieds. Puis, il marche sur la scène. Il apparaît ici, du côté de Smith. Est-ce qu'il a des cheveux ou il est en momie? Il est en momie. Il est en momie. Il a des cheveux. Oui, il est en momie. Il respecte le 84. On respecte. Il est en lambeau. Il est décharné. Puis, il marche sur la scène. C'est un des moments forts du show, évidemment, quand Eddie arrive. Il va venir faire un tour pendant le solo de Smith. Après ça, il s'en va en avant, dire bonjour à la foule. Après ça, il va aller voir l'autre guitariste. Puis, en sortant, il va aller voir le chanteur. Alors, il fait son apparition comme ça. Il est très grand. Puis, il marche sur la scène avec les musiciens. Puis, il fait une deuxième apparition dans le show. Cette fois-ci, sous la forme d'une très grande statue. Oui, il fait un décor en arrière. Oui, carrément. La toile de fond, on lève. Puis, tu as le grand Eddie qu'on appelle qui arrive. On ne le voit pas ici dans le programme. Mais, ça me surprend parce qu'il devrait être là. Je pense que c'est plus au début. Oui. Je ne peux pas croire qu'ils ne l'ont pas mis dans le programme. Programme qui est signé en passant. Brag, brag. Oui, man. Là, tu commences à me faire baver. Est-ce que tu avances? Non, malheureusement. Moi, il n'y a pas de tequer ma maison. Ça fait que le grand Eddie apparaît à la fin du spectacle. La toile de fond, on lève dans les airs. Au Capitole, on a un dégagement de 50 pieds. Tu as le souvenir de cette photo-là? Parce que c'est l'intérieur de Live After Death, le vinyle. Carrément. C'est ça. Carrément. Puis, le vinyle, on l'a regardé. On l'a scruté à la loupe pour sortir chaque dessin. Puis, comme je te disais, le grand Eddie sort à la fin. Il fait 25 pieds de haut. Il y a ses grands bras comme ça qui descendent. Oui. Et puis là, c'était un autre grand moment fort du show parce qu'on approche de la fin. On est à la fin du set. On est dans la tourne en run made on, que tu connais, la tradition. Ça fait que c'est vraiment le grand Eddie momifié qui sort comme ça à la fin puis qui va brasser pendant toute la tourne en run made on. Et le décor, ça, c'est made in Québec ou vous avez fait affaire avec des entreprises à l'extérieur? Made in our run, c'est made in Québec. Ça fait que tout ce que tu vois sur la scène, c'est nous qui l'avons fait. Ah oui, vous autres même, OK. Bien, toute la construction parce qu'on a deux gars de construction dans le band. Puis moi, je suis assez bricoleur aussi. Ça fait qu'on a bâti ça nous autres même, toutes les praticables que tu vois, toute la scène. Puis pour ce qui est de peinturer les décors, on a fait les couches de fond parce que ça, on est capable de prendre un rouleau. Mais c'est des artistes vraiment qu'on leur a donné le book puis les photos puis toutes les recherches qu'on a faites. On leur a dit, voilà le décor que je veux que tu peintures. Puis là, ils nous peinture ça en 3D avec toutes sortes d'effets de reflet puis ces choses-là pour que le décor soit vraiment identique. Qu'est-ce que vous aimez le plus quand les gens assistent à vos concerts? Parce qu'on le sait que vous n'êtes pas les vrais Iron Maiden et vous êtes une réplique presque impeccable. Qu'est-ce que vous aimez de la foule? Les réactions que vous appréciez le plus d'une foule lors d'un show que vous donnez, c'est quoi? Genre, vous êtes pareil, vous êtes meilleur, on tripe sur les détails, les costumes, les instruments. Qu'est-ce qui fait triper le plus le monde dans vos shows? Je te dirais que la ressemblance, les gens s'y attendent. Parce qu'on le dit tellement puis on vient de l'expliquer à quel point ils sont ressemblants. Les gens s'attendent à ça, ils ont ça puis ils sont satisfaits. Ce qui va les marquer le plus, c'est à quel point le show est en levant. Tu viens voir ce show-là, tu as du show devant toi à 180 degrés. Mettons que tu es en avant, tu es « first to the barrier » comme on dit des fois. Tu es en avant, tu regardes de gauche à droite, tu as du décor, tu as les musiciens, tu as du son plein les oreilles, tu regardes en haut, tu as la toile de fond, tu regardes en haut, tu as les éclairages. Il y a beaucoup d'action pendant le spectacle puis il y a beaucoup d'interactions avec le public. La foule répond beaucoup. Juste d'être dans la foule, c'est quelque chose. Le show, tu vas le voir, tu fais juste le regarder, tu as déjà ce que tu as acheté. Tu as acheté un billet à 50$, tu as déjà le show que tu voulais, mais tu es dans la foule, tu vas vivre quelque chose. Puis les gens viennent nous voir après puis je te dis le compliment qui revient le plus souvent, c'est ça dépasse mes attentes. Parce qu'ils savent qu'ils vont entendre du made-on, ils savent qu'ils vont voir le décor intégral, mais ils ne savent pas à quel point la prestation va être sur la coche, à quel point c'est travaillé nos affaires, à quel point le show déboule, à quel point il est enlevant. Puis tu passes un sacré bon moment puis à tel point qu'aujourd'hui, notre public s'élargit. On n'a plus juste des fans de made-on comme au début. C'est ça, c'est multigénérationnel. Oui, on n'a plus juste des fans de made-on, on n'a plus juste non plus des fans de rock, on a des gens de n'importe quelle classe, si tu veux, musicale. Puis on a des familles aussi. Puis les gens viennent voir ça puis même si tu ne connais pas made-on, c'est rendu que tu vois le show puis juste avoir les gens interagir avec la gang, tu fais partie du public, tu fais partie du show. C'est ça, made-on, quand tu es dans le public, tu fais partie du show puis nous autres, plus ou moins consciemment, sans trop le vouloir, en refaisant ce que made-on font, on arrive au même résultat avec la foule, en tout cas un résultat similaire. C'est tellement théâtral comme concept, justement le décor, c'est impressionnant. Tu peux aller chercher justement l'attention des plus jeunes puis transmettre cette attention-là aux autres. Carrément. Puis le décor, on va s'entendre qu'il ne bouge pas. Ce qui fait vraiment que tu vas maintenir cette attention-là, c'est l'enchaînement des tunes, c'est l'interaction avec le public puis à quel point le spectacle bouge puis qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. À un moment donné, le guitariste est sur les épaules du chanteur, ça court partout, il y a plein de cues, il y a des effets spéciaux, il y a un bout de glace sèche. À un moment donné, les éclairages descendent puis la scène est fermée. Fermée, c'est une expression qu'on prend dans le show business pour dire que la scène se rétrécit. Alors, il y a beaucoup de cues comme ça. Oui, on enchaîne les tunes, oui, on joue puis on est dynamique, mais on va aussi présenter le show dans son intégralité puis mes dons eux-mêmes sont très théâtrales. Forcément, notre show est très théâtral puis ça maintient beaucoup l'attention des jeunes. Je n'ai jamais vu un jeune s'ennuyer. Notre spectacle, ils sont en avant puis ils sont flabbergastés. En 1984, Iron Maiden, c'était marginal. C'était de la musique du démon, c'était du métal, c'était obscur, ce n'était pas pour tout le monde. 40 ans plus tard, Iron Maiden ne fait peur à personne. C'est devenu vraiment un son commun. C'est des gens qui apprécient. C'est des gens qui apprécient. Comme Metallica. Exact. Donc, les gens ont évolué puis c'est pour ça qu'il y a des familles probablement qui capotent d'aller voir ce show-là parce qu'ils se disent que c'est un divertissement familial. On est loin des préoccupations de 1984 alors qu'on bénissait les éveux métalleux à l'entrée du Colisée quand il y avait des shows de kiss ou des affaires de même. Et le plus gros défi, ça a été quoi? Oui, les décors, observer vraiment les moindres détails de ce spectacle-là en 1984, mais ça a été quoi le plus gros défi, mettons, que ce soit technique ou logistique? Techniquement, je te dirais qu'il y a toujours des solutions. Le défi est immense. Parce que dans l'industrie, il faut que tu montres ton show en une journée. Ça fait que ça, c'est un défi immense. Puis c'est encore un défi. Mais on le relève à chaque fois puis c'est technique. Tu vas trouver ma réponse bizarre, mais le défi, c'est le band. Ah oui? Le défi, c'est le band. Dire, je pars un projet de même avec des mordus de Maidon. Tu sais, prends Gary, mets-y une guitare ou une bass dans les mains, là. Puis là, il est... Pardon? Je ne suis pas un vrai musicien. Je vois, je suis vraiment un vrai musicien. Mais mettons, là, tu te pars ton hommage à Maidon où tu en joins un. Puis là, on tripe puis on veut que ça soit pareil. Tu vas-tu tenir ton bout quand tu vas dire Maidon, c'est comme ça qu'ils le font? Oui, c'est sûr. Tu vas le tenir en tabarnage. Dans le band, là... Je vais tenir à mon cuissard rouge. Voilà, voilà. Dans le band, le nombre de discussions qu'on a là-dessus puis encore, tu parles de cuissard, encore, on a eu des discussions sur les costumes puis on devrait-tu changer de costume d'une fois à l'autre, etc. Ah oui. Vraiment, le band, là, qu'ils se tiennent comme ça puis ça fait plus que dix ans qu'on est ensemble, il n'y a pas eu de changement de line-up. Ça fait que... Je te dirais que... Tu dis vos chicanes? Bien, écoute, t'as-tu des chicanes dans ton couple? T'as-tu des chicanes avec tes amis? T'as-tu des chicanes au travail? Il y a des chicanes dans notre band puis il y en a dans toutes les bandes. Mais nous autres, on a réussi à relever ce défilé. On s'entend très bien puis même que, comme disent Maidon, parce qu'ils ont eu une période difficile dans les années 90, nous autres, les chicanes nous rendent plus forts. On se parle, on apprend à se connaître puis on apprend à mieux travailler ensemble puis quand on monte sur le stage, il n'y a pas d'animosité. C'est de la complicité, c'est comme Brothers. On se connaît, là. Les frères d'armes. Oui, c'est ça. Le plus grand défi, il est carrément relationnel à l'interne. De bâtir un gros projet comme ça puis de tenir l'équipe comme ça bien soudée puis de relever tous les défis humains, je te dirais que c'est ça le plus gros défi. Je pense qu'avec Gary, j'ai fait un bon choix pour qu'on puisse t'accueillir, PA. Gary a apporté, tu sais, oui, le programme de la tournée 84, mais aussi... backstage de la tournée. Il repasse backstage en plus. Là, tu m'as dit que c'était signé, ça? La plupart des musiciens ont signé ce programme-là. J'ai amené le T-shirt aussi. Alors ça, c'est la vraie signature de Steve Harris. Oui. Incroyable. Oui. En fait, comme tu peux voir, au début, il l'a fait au stylo puis il a réclamé d'avoir un feutre par la suite. Il a refait sa signature par-dessus. Ah, il a pris le temps. Oui. Mais moi, j'ai passé vraiment une belle demi-heure backstage avec les gars de Maiden quand il était venu à l'Agora de Québec. Oui. Puis c'était pas Bruce qui était le chanteur à l'époque. Non, c'était Blaze. C'est ça. Puis Blaze était dans une loge à part. Ah oui? Il voulait pas, tu sais, fraterniser avec les fans comme moi. Ben, c'est pour sa voix. Entre autres, vraiment. Il voulait pas placoter, placoter, placoter parce qu'il voulait garder sa voix. Donc t'es rencontré avant ou après le show? Avant, c'est ça. J'étais à côté de Steve Harris puis il faisait des petits... Mais pas de blabla avant le show pour les chanteurs. Non, mais avec Steve Harris, j'arrêtais pas de jaser puis il me posait des questions même sur mes impressions. Ah oui. Si je m'ennuyais de Bruce puis j'étais, ouais, je m'ennuie de Bruce, là, tu sais. À moins que tu y mentes en pleine face, là. Non, mais j'ai dit je m'ennuie de Paul aussi. Ça fait qu'il a compris que, tu sais, j'étais pas là pour l'écoeurer. Mais ça avait été un super moment puis, tu sais, c'est des gars vraiment... Tu sais, c'est pas des intoxiqués comme Motley Crouch. Je les aime bien Motley, là, mais tu sais, c'est du vrai monde. Tu sais, je me rappelle qu'il y avait des enfants derrière en coulisses qui suivaient Murray, je pense, ou je sais pas trop qui qui étaient pères. Puis, tu sais, c'est comme une espèce de grosse famille, Mayden. Oui, bien, ils traînent même leurs enfants maintenant en tournée parce qu'ils passent leur vie en tournée. Mais là, ils sont plus grands, les enfants, là. Oui, c'est ça. Mais pendant un bout de temps, Lauren Harris puis les autres filles plus jeunes de Steve avec sa femme, ils traînaient toute la gang en avion puis ils vivaient la vie de tournée en famille. J'ai une dernière question. Bien oui, vas-y, parce qu'après ça, je peux pas passer à côté du gilet que t'as amené. C'est quoi la toune la plus tough à jouer? Parce que là, moi, j'ai le CD, en fait, un pirate, là. Je sais qu'il existe en vinyle, là. Mais tu sais, il y a des chansons qui sont plus difficiles, j'imagine, à jouer, à livrer sur scène. Rhyme of the Ancient Mariner, ça va être long, Antity. Bien, c'est long, mais c'est de la peau. En fait, Rhyme, c'est une toune d'ambiance. Puis le défi avec Rhyme, c'est de sortir l'ambiance. C'est de dire que tu joues cette toune-là puis tu sens que le bateau part au début puis qu'on est joyeux puis qu'on est plein. Puis que le monde reste à bord. Puis que le monde reste à bord puis qu'on s'en va dans la région inexplorée qui s'en vont, c'est ça l'histoire. Puis que tu arrives dans le milieu puis que le voyage se passe vraiment pas comme prévu puis il arrive plein de choses fantastiques. Et puis là, c'est d'amener cette ambiance-là jusqu'à cette période-là qui est plus descendante, si tu veux. Ça dure combien de temps, cette toune-là? Ça dure 13 minutes puis tu as un 2-3 minutes qui est vraiment dark, que justement, les éclairages, les porteuses descendent, les éclairages se ferment, on envoie de la glace sèche qui est une espèce de fumée qui reste au sol, si tu connais ça dans les parties d'Halloween. Ça fait qu'on a nous autres et nos propres machines à glace sèche pour en faire des grandes quantités. Et puis là, il y a un moment fort ici puis après ça, il y a tout un crescendo pour amener la section instrumentale qui est beaucoup plus rythmée puis là, il faut que tu sentes que l'espoir revient, qu'il y a une tempête qui arrive, il y a des machines à fumer qui gavossent. Ça lève pas à peu près. Oui, ça lève. C'est un autre moment fort. Je te remercie de parler c'est de rendre chaque pièce. Parce que Mayden, c'est évocateur. C'est des poèmes symphoniques. Faut que tu y crois, faut que tu l'incarnes. Faut que tu y crois puis il faut que tu joues avec ton cœur quand tu es sur stage. C'est plus le temps de penser, de réfléchir. Tu peux être nonchalant de checker les filles pour penser à ta prochaine gorgée. Non, dans un show ou dans d'autres bandes, tu peux penser à ça. Mais dans Made in Our Run, lui, il pense aux fans. Mais oui, c'est sûr que des fois, on jette un petit coup d'œil mais vraiment, tu as ta partition à t'occuper puis vraiment, si tu veux bien rendre la toune, il faut que tu sois dedans. Il faut que tu sois dans le beat puis il faut que tu joues avec ton cœur, il faut que tu joues avec tes tripes. Tu as amené le gilet Power Slave. Oui. Ça, ça vaut... Bien là, on est allé voir Viteville sur eBay. Au moins 10 piastres. Il y a une petite tâche dessus. Je me gêne, ça doit être un liquide quelconque. Mais 809 $ canadien, c'est la valeur de mon T-shirt qui est quand même nullement décousu. Sur eBay, c'est ça que ça vaut. 600 US. Donc, moi, il n'est pas à vendre, c'est ça. Je ne te le donnerai pas non plus. Mais je voulais te le montrer parce que... Pour braguer. Ah, il est super beau. Ça reste quand même un hyper souvenir. Je veux dire, c'est une tournée... Mais qu'est-ce que tu dis, t'étais jeune quand tu as... C'était un large, mais les larges à l'époque n'étaient pas si larges. Mais 1984, imagine, ça fait 40 ans que j'ai ce que j'ai... C'est tellement nice. Il était blanc à l'intérieur puis les manches sont noires. C'est un design que tu ne vois plus aujourd'hui. Puis même si tu fais des reproductions, tu n'auras pas cette espèce de qualité d'impression-là qui est très particulière. Puis souvent, le nouveau gelet d'Iron Maiden, la façon d'écrire Maiden, c'est grossier, c'est gros, c'est disproportionné. C'est plus carré. C'est ça. Alors qu'à l'époque, c'était plus discret, un peu plus... Il y a plus de finesse. Moi, j'aime mieux l'ancien logo. D'ailleurs, notre logo, il est à l'image de l'ancien logo de Maiden. Ah, wow! Vraiment un très beau T-shirt. Je t'en vis. Ça fait que si jamais « Made in Iron », 3 février, Théâtre Capitole, il reste des places. Il y a une mission générale vraiment sur le parterre. Oui, mais ça commence à être loadé pas mal. Je te dirais qu'on est déjà... Il y a le balcon qui est ouvert aussi. Oui, puis le balcon, il est plein aux deux tiers. Ça fait que les places assises, il n'en reste presque pas. Il en reste aussi... Ben, presque pas. Il en reste un tiers. Il y aurait peut-être 150 places au balcon. Il faudrait compter. Je ne vais pas checker un matin. Mais ça bouge à tous les jours. Ça fait qu'on s'enligne pour vraiment une belle assistance. Ça va être un gros party. C'est donc un rendez-vous « Made in Iron », Théâtre Capitole. Merci, bon show! Merci, salut!